Salut tout le monde, c'est Megafranta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare pour le 20ème épisode de Melee General avec toutes les armes Et du coup c'est un accueil en or qui se présente à nous, non regardez ça, ah non putain il y avait un 2-5 de ratio, j'ai rien dit, il y a un mec qui est un minimum fort mais avant que je lance le rec c'était pas trop le cas Bon c'est pas grave, c'est pas grave, aujourd'hui du coup comme promis épisode de pompe avec le rack 9, voilà on est sur frontière donc niveau map je pouvais pas plus rêver D'ailleurs j'ai même pas cherché une petite map, je suis pile tombé sur frontière donc on a de la chance, on va du coup tenter à victoire même si du coup s'il y a un 2-5 de ratio Je sais même pas lequel d'entre eux c'est du coup j'ai vite vu le truc là, bah il peut être un minimum fort donc un minimum redoutable donc un minimum il peut nous casser les couilles Mais au moins tenter le podium je dirais, quoique viser le podium avec les mecs qu'on a en face c'est plus viser la victoire je dirais Donc on va tenter ça ouais, en tout cas au rack 9 c'est plus que possible donc c'est ma première partie de la journée donc Si je suis un peu pas track au début, pas trop chaud tu vois, je m'en voulais pas voilà, mais c'est vrai que je me suis dit pas de game des chauves c'est au pond donc ça devrait aller Surtout quand j'ai vu cet accueil je me suis dit euh non on va lancer directement le rack on va pas rester à tendre tu vois, vaut mieux pas, vaut mieux pas, vaut mieux pas Hop, on va prendre ça, du coup lui, ok il vient à me haut, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, j'ai même pas pu identifier, c'est qui qui a le 2-5 de ratio là ? Parce que ce serait bien d'appréhender le bonhomme tu vois, bon c'est peut-être Milo, plus qu'il est niveau 55, ouais, ouais sûrement lui Hop Putain ce bâtard il était où ? Oh il a ramassé mon rack 9 mais il était où genre ? Il avait disparu, ah ouais genre ok, super, non mais super hein, et du coup il enchaîne avec mon rack 9, non mais c'est élégant ça Mais c'était un accueil en or, pourquoi lui il l'a rejoint au dernier moment là, il a tout cassé Hop Ça va être chaud du coup la première position parce qu'il a l'air de bien gérer Surtout s'il ramasse mon pompe là, ce voleur Non mais où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux voler mon pompe ? Attends mais, je vais arrêter de poursuivre les mecs comme ça là par contre Je trouve plus, mais il n'y a plus personne ou quoi dans la map là ? C'est pas possible Non mais tu m'étonnes, hop là, qui va gagner si moi je trouve personne, je perds mon temps là Allez vite vite vite, hop là, le petit saut mortel ça fait toujours plaisir Je la veux cette victoire, je la veux Allez, hop, il faudrait par contre mettre un drone alors qu'il y a un drone de brouillage Mega Fanta, c'est pas très très intéressant et intelligent de faire ça Mais c'est pas grave, c'est trop tard de toute façon J'ai tellement le réflexe de toute façon de poser un drone dès que je l'ai Je regarde même pas en fait quand t'as un drone de brouillage ou pas Bon je sais c'est du gâchis mais c'est comme ça Oh, toi par contre What ? Et en plus il me tue Oh, genre je lui mets deux balles de pompe De cartouche de pompe Il meurt pas Et en plus, et en plus il arrive du coup à me tuer Oh mais excellent Oh la, oh la coulade qui est pas passée Dommage Genre en plus il avait plus de vie lui aussi Ça je me prends des trucs injustifiés tu vois C'est vrai que vous allez dire que c'est de la merde ce pompe Alors que je vous dis le Rack 9 est vraiment un très bon pompe Et c'est pour ça que j'essaye quand même De bien montrer ça avec ce gameplay Parce que parfois voilà C'est pas évident quand on te prend par derrière Surtout quand t'as la griffe là c'est dégueulasse Bon j'ai pas beaucoup d'écart là avec le premier Mais 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 Pour l'instant c'est pas Putain, oh mais il est dégueulasse lui aussi avec sa scuff là Et rat scuff c'est facile mon gars Tout le monde peut gagner avec ça Allez Putain Voilà Reviens là On va retourner au bac Pour voir qui nous attire dessus Mais il est pas là Enfin il est déjà à 21 je crois que c'est mort Dommage pour la victoire Mais bon Face à un mec à l'airad Tu veux faire quoi ? Bah tu veux rien faire Toujours obligé de gâcher les accueillers nord les mecs comme ça Putain mais reviens Oh là là j'ai pas de chance aussi là Sur cette game j'ai pas de chance Chaque fois je mets un inmarker Et bah je me fais tuer Hop Hop Vous voyez le niveau cadence quand même ça va plutôt bien Bon on détaillera ça de toute façon Au moment voulu quand il sera l'heure d'expliquer tous les stats de ce rack 9 Mais vous voyez que c'est plutôt bon quand même Lui il a mis un petit drop shot Le turn Allez il est peut-être temps d'enchaîner je sais pas Un exploit Un exploit peut-être En vrai si je débloque mon Oh putain il m'a piqué mon kill Si je débloque mon Hop là Mon vautour Mon vautour j'ai enfin trouvé le nom Bah il y a moyen de débloquer la situation Je veux pas dire mais vautour souvent il fait des carnages Quand il veut en tout cas Si il est en mode feignasse le truc il voudra que quick Putain on rattrape on rattrape 2 kills 2 kills de la victoire Là j'essaye de booster mes déplacements Pour bien les tuer par contre non Si j'ai des asistances On va pas le faire Oh j'ai le gardien Putain le gardien vite 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 Dépense Ça va être chaud il reste 2 kills Il lui reste 2 kills Putain vite 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 quoi Je suis en mode tryhard là je vais pas te le cacher Il y a personne Putain mais tu vas pas me dire que l'alliance du gardien plus du vautour va pas m'aider Plus de la griffe Mais je vois plus personne Vite 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 Tiens croisez encore j'arrête pas de faire des assistances C'est horrible Yes Allez mon gars victoire Prends ça mon petit tryhard à l'erad Oh non non j'ai pas compris ce qui s'est passé Mais gars Fanta il est passé devant Au bien même moment Yo 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 sur PLS Et ouais mon gars La PLS attitude Ah c'est bon la petite victoire quand même Qui fait bien plaisir là Alors là il doit être vraiment dégué Il doit être vraiment dégué Il y a une barre de connexion C'est peut-être la connexion qui m'a sauvé la vie D'habitude c'est ma connexion qui me met au fond du trou Pour une fois je crois que la connexion de l'ennemi A foutu dans le trou Quoique là j'avais deux barres aussi à la fin Je sais pas Bah ça fait plaisir la petite victoire C'était pas donné Soit au début ou également au milieu de la partie Mais là la fin ça a été à la mentada Il a pris cher Il a pris cher On vérifie c'était bien lui du coup Ah bah non il a rage quitte le pauvre Ah oui bah tu m'étonnes après une telle remontada T'as plus qu'à rage quitte Bon après c'est vrai que l'accueil là du coup dans la globalité C'était pas très très long Mais le 8 8 était pas facile à vaincre Donc plutôt content de cette game Et je pense que j'ai bien pu montrer du coup les capacités De ce RAG9 car ça reste quand même un pompe très intéressant Je vais en parler maintenant rapidement Voilà de ce que j'en pense Mais c'est vrai que le RAG9 déjà au niveau de son style Bah ça fait vraiment penser à un pompe Guerre moderne tu vois Ça fait vraiment pas penser à un pompe futuriste Il fait vraiment plaisir Moi c'est vrai que quand je joue un peu avec le RAG9 Ça fait un peu penser Un peu penser au Remington quand même Au Remington de Black Ops 2 Je sais pas j'ai un feeling Peut-être qu'il a pas une aussi bonne portée en réalité Mais il est très très plaisant à jouer de toute façon le RAG9 Pas très très loin également de toute façon du SPACE 12 En termes de statistiques En termes de fonctionnement tout ça Mais le RAG9 est vraiment très très plaisant à jouer En plus il a des variantes également très intéressantes Que je vais vous présenter là de toute façon Dans quelques minutes Mais ça reste pour moi un très très bon pompe Avec lequel tu peux faire du coup de très bons trucs Des bonnes parties comme je l'ai fait là en mêlée générale Donc voilà il fait plaisir Il fait très très plaisir ce RAG9 Du coup je vous le conseille Et j'espère que vous allez le prendre Une fois que vous aurez vu maintenant les statistiques Vu que maintenant c'est parti pour la présentation de ces dernières Mais avant et comme d'habitude Bah je vais vous lire la description Qui nous est fournie du RAG9 Alors le RAG9 c'est un fusil à pompe C'est munition terrestre de calibre 12 Le dot d'une grande puissance d'arrêt Tandis que le choc intégré Je sais pas trop ce que ça veut dire Améliore la précision de la visée Donc au final voilà ça résume pas trop l'arme Ce qu'il en est en tout cas en termes de statistiques Donc maintenant on va développer tout ça Commençons avec la précision On sait pas du tout la stat la plus importante Pour les pompes C'est voire même la stat complètement inutile Mais on va quand même l'aborder Donc précision qui est la meilleure de sa catégorie Même si du coup voilà comme je l'ai dit La stat n'est pas importante Donc 50 de précision au total Ouais que t'es 50 que t'es 80 que t'es 30 Bon ça reste un pompe Donc je verrai pas la différence Surtout que là c'est un pompe semi-automatique Donc à chaque fois il va se réarmé Donc l'arme va se recentrer A chaque fois Une fois que t'as tiré Donc Ça repart à grand chose à ce niveau là Les dégâts Par contre stat beaucoup plus important Les dégâts Bah c'est pareil que la précision C'est la meilleure du coup stat De dégâts en tout cas de sa catégorie Parmi les pompes Fatale à courte distance On va comparer ça un peu avec les autres pompes Du coup qui sont semi-automatiques Sur une fille de Warfare Il y en a 4 au total Donc par rapport au Banshee 84 vous voyez Donc là on a quand même 2 2 dégâts supplémentaires Par rapport au Banshee Quand on compare au modèle C'est 1 dégâts supplémentaires Donc vous voyez c'est pas grand chose Il n'y a pas non plus des gros Gros écarts Entre ces pompes En termes de dégâts Et le Space 12 C'est la même chose En termes de dégâts C'est également 86 Vous verrez de toute façon Qu'entre le Space 12 Et le Rack 9 Je l'ai dit il y a quelques secondes Mais il y a très très peu de différence En termes de statistiques C'est quasiment la même chose A un poil près Que le Rack 9 Pour moi est quand même Un chouïa meilleur Que le Space 12 Mais vous verrez après Via les autres statistiques Mais en tout cas Voilà les dégâts sont intéressants C'est pas non plus La stat la plus importante Pour les pompes Les dégâts Car vraiment la stat la plus importante C'est la portée Ce qu'on va aborder par la suite Mais les dégâts quand même Sont cruciaux Et c'est vrai que du coup Au corps à corps Tu feras très très mal Et forcément tu vas One shot avec le Rack 9 Il n'y a aucun soucis Aucun problème Donc ça c'est quand même Très bénéfique La portée justement Parlons-en Parce que vraiment Cette stat est très très intéressante La portée Bah c'est pas la meilleure C'est pas la meilleure De sa catégorie Elle est plus faible Que pour le Space 12 Et pour le modèle Mais ça reste tout de même Efficace 27 de portée Quand tu compares encore Du coup aux autres pompes Qui sont semi-automatiques Le Banshee Bah il possède une portée Qui est moindre Donc 26 Encore une fois Un point d'écart C'est pas grand chose Quand tu compares au modèle Là par contre Il y a une différence C'est vrai par rapport au modèle Vu qu'il a 32 de portée Vous voyez malgré Que le modèle a moins de dégâts Il a une meilleure portée Donc ça le rend quand même Plus efficace que le Rack 9 Et bon on le voit directement En jeu Et vous le verrez Quand je vous présenterai De toute façon Dans la série également Et quand tu regardes du coup Le Space 12 Pour finir c'est 29 Donc là il n'y a pas Une grosse différence De portée supplémentaire Honnêtement moi Je le ressens pas du tout Voilà je le ressens pas du tout Donc c'est pas énorme Le modèle tu ressens Mais le reste C'est comme si c'était pareil Donc portée voilà Qui est intéressante Après c'est vrai que Bah si t'as à moyenne portée Tu risques de mettre Un midmarker Mais certaines variantes Peux contrer ça Je vous présenterai de toute façon Les variantes après Mais c'est vrai que les variantes Sur le Rack 9 Sont particulièrement intéressantes Pour pallier la portée Pour l'augmenter en tout cas Et on finit avec la cadence Bon cadence Qui est vraiment bonne Pour un pompe semi-automatique Ce qui permet vraiment De bien enchaîner 34 de cadence au total Quand on compare encore une fois Du coup aux autres pompes Semi-automatiques Bah le Banshee c'est supérieur 36 Mais le Banshee aussi C'est moins de dégâts Moins de portée Donc c'est logique Le modèle lui Il a du coup Une moins bonne cadence Donc ça déjà C'est très bénéfique Par rapport au modèle Et concernant le Space 12 C'est encore un petit point en moins Donc tu vois pas trop la différence Quoique Même s'il y a un point De différence Je vois quand même Un chouïa la différence C'est vrai Par rapport au Space 12 Alors c'est que moi Je sais pas Mais en tout cas Voilà La cadence est quand même Intéressante pour ce pompe Et c'est vrai que C'est pas parce que Tu vas mettre un E-marker Que tu seras mort Il y a moyen facilement De répliquer avec une seconde cartouche Qui cette fois ci Va du coup Achever l'ennemi Dans le meilleur des cas Même si c'était pas toujours le cas Du coup du grand gameplay Malheureusement Et après bon Mobilité 80 C'est du classique C'est le cas pour Tous les pompes Si je dis pas de conneries Donc tout à fait normal Et rien à dire De particulier là dessus Donc parlons maintenant Des variantes Il y a deux variantes A retenir pour ce Rackneuf Donc j'en avais parlé Dans le dernier épisode De me les générer Avec tous les armes Les variantes épiques Quand elles diffèrent un peu Je les présente pas Dans la série Et je prends du coup Une variante qui se rapproche plus De l'arme de base Donc c'est ce que j'ai fait Du coup dans cet épisode J'ai pris le Rackneuf lance Donc qui est quand même Très intéressant Que je peux vous préconiser D'ailleurs si vous avez pas La variante épique Car du coup Quand tu vas viser Ça va concentrer Les salves en fait Ouais De la cartouche Et va te permettre Du coup d'avoir De meilleurs déguts De meilleurs portés En général Donc très intéressante Et en plus Ça augmente la portée Donc c'est pour moi La meilleure variante Hors variante épique Et elle permet vraiment De faire de très bons trucs En tout cas dans la condition Que tu vises C'est vrai que si tu vises pas Bah Variante A part augmenter la portée Elle va servir à rien Mais ta variante épique Elle qui change beaucoup La donne Mais alors beaucoup la donne Parce qu'elle permet De tirer une balle unique Mais puissante Donc comme l'Argus Et comme le KSG Du coup tu vas tirer Une seule cartouche Et ça va vraiment Augmenter Mais de folie la portée Vous voyez là De toute façon Il suffit de regarder Ça augmente quand même De 25 la portée Cette variante Une variante qui est très intéressante Et c'est vrai qu'en comparaison Par rapport au KSG Et à l'Argus La portée reste quand même Plus faible Que le KSG De Black of the Mais niveau Argus Quand tu comparais L'Argus de Black of the C'est très similaire Il n'y a pas une énorme différence Je dirais Donc ouais C'est quasiment un Argus Qui rend l'arme Très très efficace Donc le RAC 9 Voilà Canon Lee J'ai préféré Pas le vous présenter Parce que du coup C'est pas exactement pareil Que le RAC 9 de base Mais si vous l'avez Utilisez le Parce que du coup là Si en tout cas T'as le shoot Tu seras Bah Pas intuable Mais tu seras Très très puissant Parce qu'il suffit D'avoir le shoot Tu touches l'ennemi T'as moins une distance Tu le tuerais quoi Après il faut surtout Pas raté Bah La cartouche Parce que si tu la rates C'est mort Là t'as pas Plusieurs CST T'as pas plusieurs cartouches T'en tire qu'une seule Donc faut faire gaffe Mais variante très intéressante Du coup à utiliser Un peu comme un KSG Et un Argus Donc voilà CST pour la présentation Des petites variantes Donc si vous êtes un peu pauvre Vous prenez la lance Mais si vous êtes riche Et que vous avez les pics Prenez la canne en lisse Ultra intéressante Voilà Donc ça c'était pour les petites variantes Passons maintenant à la classe Classe plutôt classique Pour un fusil à pompe Avec le chargeur grande capacité Pour éviter de recharger tout le temps Voilà Surtout que la cadence C'est pas mauvaise Donc ça part quand même assez vite Le viseur laser Pour du coup juger Avoir une meilleure précision C'est plutôt logique Avec un pompe également Et le canon érayé Pour augmenter la portée Donc voilà un combo d'accessoires Très très intéressant Qui va te permettre De rendre encore le RAC9 Plus efficace Et là il n'y a même pas D'alternative possible C'est vraiment les 3 accessoires A mettre sur cette arme En termes d'atouts On va baser tout ça Sur le furtif Et la rapidité On a tout 1 du coup Sur cadençage Qui permet de débloquer La charge tactique plus rapidement On a tout 2 Élan Donc qui permet du coup De plus on sprint en fait Plus on va aller vite Même si après Quand tu vas sauter Quand tu vas glisser Quand tu vas courir sur les murs Bah tu vas retourner A ta vitesse de base Mais en tout cas Quand tu restes sprinté Comme ça Sans faire d'autres mouvements Tu vas vraiment Aller beaucoup plus vite Et quand tu veux Rocher tes ennemis Quand tu veux foncer dans le tas Faire du gameplay agressif Comme je l'ai fait là Sur frontière C'est l'idéal Et après tu mets du coup Silence de mort Et fonceur en atout 3 Donc silence de mort Pour la description Donc pas de Pas de bruit de judge pack Et de bruit de pas Et fonceur du coup Ça te permet De tirer D'utiliser les équipements Bon là L'utilisation des équipements Nous n'intéresse pas Surtout tirer Tout en sprintant Sachant qu'avec le RAC 9 Et voir les pompes en général Tu sprint tout le temps Bah là C'est la team qu'il faut prendre Avec ça Tu vas rusher dans le tas Ils vont rien comprendre Les ennemis Et la victoire Après est à portée Même contre eux Les mecs qui travaillèrent D'aller et rad Moi je vous le dis Voilà donc ça C'était le petit conseil A la RAC 9 Après Bon Le reste C'est anecdotique Sérieux de points Bah toujours pareil Drone Vautour Et gardien Bonne combinaison Du coup Plutôt facile à sortir Si j'ai réussi à le sortir Avec le RAC 9 Vous pouvez très bien Le sortir avec d'autres Hommes Plutôt facilement Et bah c'est ce qui m'a Permet de gagner Dans ce gameplay On peut pas dire le contraire On peut vraiment pas dire le contraire Après en termes de De variantes Vous mettez ce que vous voulez Et on termine du coup Avec le spécialiste L'armure de combat Donc l'armure de combat Vous choisissez ce que vous voulez Ce qui vous convient le mieux A votre style de jeu Avec lequel Bah Vous avez plus de plaisir à jouer Et plus de facilité également à jouer Donc c'est vous qui choisissez Au niveau de l'armure La charge tactique Également l'avantage Je ne vous donne aucun conseil Voilà A vous de choisir Du coup on va s'arrêter là Pour cet épisode 20 De mêlée générale Avec tous les armes Sur club du Thin J'espère que ça vous a plu Bah comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ça me fera Extrêmement plaisir C'est la récompense Prochain épisode du coup Je pense que ce sera Samedi prochain Voilà Ce sera avec une batteuse Voilà une batteuse Je crois que ça fait très longtemps Que je n'en avais pas fait J'en ai fait qu'une seule Normalement dans la série Quoique non J'en ai pas du tout fait Dans la série Et non Ce sera la toute première batteuse De la série Pour l'épisode 21 Bah il était temps Et on commencera du coup Avec la Titan Voilà Titan Pour le prochain épisode C'est noté J'espère De votre côté Allez du coup Bye Tout le monde Ouh yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz